Chapitre 26 Marie doit annuler Ève Jésus dit Le couple Jésus-Marie est l'antithèse du couple Adam-Ève. C'est lui qui est destiné à annuler toute l'œuvre d'Adam et Ève et de ramener l'humanité au point où elle était quand elle fut créée, riche de grâces et de tous les dons dont le Créateur l'avait comblée. L'humanité a subi une régénération totale par l'œuvre du couple Jésus-Marie qui sont ainsi devenus les nouveaux parents de l'humanité. Tout le temps précédent est annulé. Le temps et l'histoire de l'homme se comptent à partir de ce moment où la nouvelle Ève, par un renversement de la Création, tire de son sein inviolé le nouvel Adam par l'œuvre du Seigneur Dieu. Mais pour annuler les œuvres des deux premiers, cause de mortelles infirmités, d'une perpétuelle mutilation, d'appauvrissement et davantage d'indigence spirituelle, en effet, après le péché, Adam et Ève se trouvaient dépouillés de tout ce que, richesse infinie, le Père Saint leur avait donné. Ils ont dû, ces deux seconds, opérer en tout et pour tout d'une manière opposée à celle des deux premiers. Par conséquent, pousser l'obéissance jusqu'à la perfection qui s'anéantit et s'immole dans la chair, dans le sentiment, dans la pensée, dans la volonté pour accepter tout ce que Dieu veut. Par conséquent, pousser la pureté jusqu'à une chasteté absolue par laquelle la chair, que fut la chair pour nous les deux purs, un voile d'eau sur l'esprit triomphant, une caresse de vent sur l'esprit roi, un cristal qui isole l'esprit Seigneur et ne le corrompt pas, une impulsion qui soulève et non un poids qui accable. Voilà ce que fut la chair pour nous, moins lourde et moins sensible qu'un vêtement de lin, une substance légère mise entre le monde et la splendeur du moi surhumain, un moyen pour faire ce que Dieu voulait, rien d'autre. Avons-nous connu l'amour ? Certainement. Le parfait amour, nous l'avons connu. Ce n'est pas de l'amour, ô homme, la fin sensuelle qui vous pousse à vous rassasier avidement d'une chair. Cela, c'est de la luxure, rien de plus. Tellement vrai qu'en vous aimant ainsi, vous croyez que c'est de l'amour, vous ne savez pas avoir de l'indulgence, vous aider, vous pardonner. Qu'est-ce alors votre amour ? C'est de la haine. C'est uniquement un désir paranoïaque qui vous pousse à préférer la saveur d'un aliment faisandé à la nourriture saine, fortifiante des nobles sentiments. Nous avions le parfait amour, nous les parfaitement chastes. Cet amour embrassait Dieu au ciel et, unis à lui, comme le sont les branches au tronc qui les nourrit, il s'épanchait et descendait en prodiguant le repos, l'abri, la nourriture, le confort sur la terre et ses habitants. N'était exclu de cet amour aucun de nos semblables, ni les êtres inférieurs, ni la nature végétale, ni les eaux et les astres. Les mauvais eux-mêmes n'étaient pas exclus de cet amour. Eux aussi, en effet, bien que membres morts étaient pourtant membres du grand corps de la création et nous voyions donc en eux, bien que défigurés et souillés par leur méchanceté, la sainte figure du Seigneur qui les avait formés à son image et à sa ressemblance. En jouissant avec les bons, en pleurant sur ceux qui ne l'étaient pas, en priant, amour actif qui s'extériorise en demandant et en obtenant la protection pour ceux qu'on aime, en priant pour les bons afin qu'ils fussent toujours meilleurs, pour s'approcher toujours plus de la perfection du bon qui nous aime du haut des cieux, en priant pour ceux qui vacillent entre la bonté et la méchanceté pour qu'ils se fortifient et sachent demeurer sur le chemin sain, en priant pour les mauvais pour que la bonté parle à leurs esprits, les abattent peut-être par la foudre de sa puissance mais les convertissent au Seigneur leur Dieu. Nous aimions comme personne d'autre n'a aimé. Nous poussions l'amour au sommet de la perfection pour combler par notre océan d'amour l'abîme creusé par le manque d'amour des premiers qui s'aimèrent eux-mêmes plus que Dieu en voulant avoir plus qu'il ne leur était permis pour devenir supérieurs à Dieu. Par conséquent, à la pureté, à l'obéissance, à la charité, au détachement de toutes les richesses de la terre, chair, puissance, argent, le trinôme de Satan opposé au trinôme de Dieu, foi, espérance, charité. Par conséquent, à la haine, à la luxure, à la colère, à l'orgueil, les quatre passions perverses opposées aux quatre vertus saintes, force, tempérance, justice, prudence. Nous devions unir une pratique constante de tout ce qui était opposé à la manière d'agir du couple Adam-Ève. Et si, beaucoup de fois, par notre bonne volonté sans limite, il nous fut encore facile de le faire, l'Éternel seul sait à quel point il fut héroïque d'accomplir cette pratique à certains moments et dans certains cas. Je ne veux ici ne parler que d'un seul et de ma mère, pas de moi, de la nouvelle Ève qui déjà avait repoussé dès ses plus tendres années les flatteries employées par Satan pour la pousser à mordre le fruit et en goûté la saveur qui avait rendu folle la compagne d'Adam, de la nouvelle Ève qui ne s'était pas bornée à repousser Satan, mais l'avait vaincue en l'écrasant par une volonté d'obéissance, d'amour, de chasteté tellement vaste que lui, le maudit, en était resté écrasé et dompté. Non ! Non que Satan ne se lève pas de dessous le talon de la Vierge ma mère. Il bave et écume, rugit et blasphème, mais sa bave coule en bas, mais son hurlement ne touche pas l'atmosphère qui entoure ma sainte, qui ne sent pas la puanteur et n'entend pas ses éclats de rire démoniaque, qui ne voit pas, ne voit pas même la bave répugnante du reptile éternel parce que les harmonies célestes et les célestes parfums dansent énamourés autour de la belle et sainte personne et parce que son œil plus pur que le lisse et plus énamouré que celui de la tourterelle qui roucoule fixe seulement son Seigneur éternel dont elle est la fille, la mère et l'épouse. Quand Cain tua Abel, la bouche de sa mère proféra les malédictions que son esprit séparé de Dieu lui suggérait contre son prochain le plus intime, le fruit de ses entrailles profané par Satan et souillé par un désir indécent. Et cette malédiction fut la tâche dans le royaume du moral humain comme le crime de Cain la tâche dans le royaume de l'animal humain. Le sang sur la terre répandu par la main d'un frère, le premier sang qui attire comme un aimant millénaire tout le sang qu'une main d'homme répand en le tirant des veines de l'homme. malédiction sur la terre proférée par une bouche humaine comme si la terre n'avait pas été suffisamment maudite à cause de l'homme révolté contre Dieu et avait dû connaître les ronces et les épines et la dureté de la glaive la sécheresse la grêle le gel la canicule. Elle qui avait été créée parfaite et servie par des éléments parfaits pour être une demeure attrayante et belle pour l'homme son roi. Marie doit annuler Ève. Marie voit le second Cain Judas. Marie sait qu'il est le Cain de son Jésus du second Abel. Elle sait que le sang de ce second Abel a été vendu par ce Cain et que déjà il est répandu. Mais elle ne maudit pas elle aime et pardonne elle aime et rappelle. Ô maternité de Marie martyr maternité sublime autant que ta maternité virginale et divine de cette dernière c'est Dieu qui t'a fait don. Mais de la première toi mère sainte co-rédemptrice tu t'es fait don. Car toi toi seul as su en cette heure alors que tu sentais déjà ton coeur brisé par la flagellation qui m'avait brisé la chair dire à Judas ces paroles toi toi seul as su en cette heure alors que tu sentais déjà la croix te briser le coeur aimer et pardonner. Marie la nouvelle Ève elle vous enseigne la nouvelle religion qui pousse l'amour à pardonner à celui qui vous tue un fils. ne soyez pas comme Judas qui à cette maîtresse de grâce ferme son coeur et désespère en disant lui ne peut me pardonner faisant douter des paroles de la mère de la vérité et par conséquent de mes paroles qui n'avaient pas cessé de répéter que j'étais venu pour sauver et non pour perdre pour pardonner à qui venait vers moi repenti. Marie nouvelle Ève elle a eu de Dieu un nouveau fils à la place d'Abel tué par Cain mais elle ne l'eut pas dans une heure de joie brutale qui assoupit la douleur sous les vapeurs de la sensualité et les lassitudes de l'assouvissement. Elle l'a eu dans une heure de douleur totale au pied d'un jibé au milieu des râles du mourant qui était son fils des insultes d'une foule déicide et d'une désolation imméritée et totale puisque Dieu aussi ne la consolait plus. La vie nouvelle commence pour l'humanité et pour chaque homme par Marie dans ses vertus et sa manière de vivre se trouve votre école et dans sa douleur qui eut tous les visages même celui du pardon meurtrier de son fils se trouve votre salut. Jésus dit un jour je te parlerai encore de Cain et des premiers parents il y a beaucoup à dire et à méditer. Jésus dit dans la Genèse on lit alors Adam donna à sa femme le nom d'Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants oh oui la femme était née de la Virago formée par Dieu pour être la compagne d'Adam en la tirant de la côte de l'homme elle était née avec son destin douloureux parce qu'elle avait voulu naître parce qu'elle avait voulu connaître ce que Dieu lui avait caché en se réservant la joie de lui donner la joie de la postérité sans avilir ses sens la compagne d'Adam avait voulu connaître le bien qui se cache dans le mal et surtout le mal qui se cache dans le bien dans le bien apparent en effet séduite comme elle l'était par Lucifer elle avait désiré des connaissances que Dieu seul pouvait connaître sans danger et elle s'était faite créatrice mais en usant indignement de cette force de bien elle l'avait corrompu en en faisant un acte mauvais car il était désobéissance à Dieu et malice et avidité de la chair désormais elle était la mère lamentation infinie des choses autour de l'innocence de leur reine profanée et lamentation désolée de la reine sur cette profanation dont elle comprend l'importance et l'impossible annulation si les ténèbres et des cataclysmes accompagnèrent la mort de l'innocent les ténèbres et la tempête accompagnèrent la mort de l'innocence et de la grâce dans les cœurs des premiers parents la douleur était née sur la terre et la providence de Dieu ne l'a pas voulu éternelle en vous donnant après des années de douleur la joie de sortir de la douleur pour entrer dans la joie si vous savez vivre en âme droite malheur à l'homme s'il avait dû se rendre maître humainement de la vie et vivre avec le souvenir de ses crimes et de leur continuel accroissement car vivre sans péché est pour vous plus impossible que de vivre sans respirer créatures qui aviez été créées pour connaître la lumière et que les ténèbres ont empoisonné en faisant de vous ses victimes les ténèbres elles vous entourent continuellement elles vous enveloppent en réveillant ce que le sacrement a effacé et puisque vous ne lui opposez pas la volonté d'appartenir à Dieu elle réussit à vous empoisonner de nouveau de son venin que le baptême avait rendu inoffensif le Dieu Père éloigna l'homme dont étaient visibles les signes de sa désobéissance du lieu des délices paradisiaques pour qu'il ne pêcha pas une autre fois et davantage encore en levant sa main avide vers l'arbre de vie il ne pouvait plus se fier à ses enfants le Père ni se sentir sûr dans son paradis terrestre Satan y était pénétré une fois pour tromper les créatures privilégiées et s'il avait pu les amener à la faute quand ils étaient innocents il aurait pu plus aisément le faire maintenant qu'il n'était plus innocents l'homme avait voulu tout posséder sans laisser à Dieu le trésor d'être le générateur qu'il s'en aille par conséquent avec la richesse qu'il avait acquise par la violence et l'amène avec lui sur la terre d'exil pour lui rappeler toujours son péché roi Avili et dépouillé de ses dons la créature paradisiaque était devenue une créature terrestre et il devait se passer des siècles de douleur pour que le seul qui put tendre la main vers le fruit de vie vint et cueillit pour toute l'humanité ce fruit le cueillit avec ses mains transpercées et le donna aux hommes pour qu'ils redevinsent cohéritiers du ciel et possesseurs de la vie qui éternellement ne meurent pas la jeunesse dit encore Adam connut ensuite sa femme Ève Ils avaient voulu connaître les secrets du bien et du mal Il était juste qu'ils connussent aussi maintenant la douleur de devoir se reproduire eux-mêmes dans la chair n'ayant l'aide directe de Dieu que pour ce que l'homme ne peut créer l'esprit étincelle qui part de Dieu souffle que Dieu nous infuse sceau qui sur la chair appose le signe du créateur éternel et Ève enfant d'Acaïn Ève était chargée de sa faute Jésus dit j'appelle ici votre attention sur un fait qui échappe à la plupart Ève était chargée de sa faute la douleur n'avait pas encore atteint tout de suite une mesure suffisante pour diminuer sa faute comme un organisme chargé de toxines elle avait transmis à son fils ce qui pullulait en elle et Cain premier fils d'Ève était né dur envieux irascible luxurieux pervers peu différent des fauves pour l'instinct de beaucoup supérieur pour le surnaturel bien que dans son moi féroce il refusait le respect à Dieu qu'il regardait comme un ennemi en se croyant permis de ne pas avoir de culte sincère Satan le poussait à se moquer de Dieu qui se moque de Dieu ne respecte personne au monde aussi ceux qui sont au contact de ceux qui se moquent de l'éternel connaissent l'amertume des larmes car il n'y a pas pour eux d'espérance d'amour respectueux de leurs enfants pas d'assurance d'amour fidèle dans le conjoint pas de certitude d'amitié honnête chez l'ami des larmes et des larmes baignèrent le visage d'Ève et baignèrent son cœur à cause de la dureté de son fils en jetant dans son cœur le germe du repentir des larmes et des larmes qui lui obtinrent une diminution de la faute car Dieu pardonne à la douleur de celui qui se repent et le cadet d'Ève eut l'âme lavée dans les pleurs de sa mère et il fut doux et respectueux envers ses parents et dévoué à son Seigneur dont il sentait la toute puissance qui rayonnait des cieux il était la joie de sa mère déchue mais le chemin de la douleur d'Ève devait être long et douloureux en proportion de son chemin dans l'expérience du péché dans ce dernier frémissement des sens dans l'autre frémissement des douleurs dans l'un les baisers dans l'autre le sang de l'un un fils de l'autre la mort d'un fils de celui qu'elle préférait à cause de sa bonté Abel devint un instrument de purification pour la coupable mais quelle douloureuse purification elle emplit de ses cris de douleur la terre terrifiée par le fratricide et mêla les larmes d'une mère au sang d'un fils alors que celui qu'il avait répandu en haine de Dieu et de son frère aimé de Dieu fuyait poursuivi par son remord le Seigneur dit à Caïn pourquoi es-tu irrité pourquoi si tu me manques t'irrites-tu que je ne te regarde pas avec bienveillance combien il y a de Caïn sur la terre ils me donnent un culte dérisoire et hypocrite ou ne m'en donne pas du tout et ils veulent que je les regarde avec amour et que je les comble de félicité Dieu est votre roi pas votre serviteur Dieu est votre père mais un père n'est jamais un serviteur si on juge selon la justice Dieu est juste vous ne l'êtes pas mais lui l'est il ne peut certainement pas vous comblant démesurément de ses bienfaits si seulement vous l'aimez un peu ne pas vous châtier puisque vous le méprisez à ce point la justice ne connaît pas de chemin unique est son chemin comme vous agissez ainsi vous obtenez si vous êtes bon vous avez le bien si vous êtes mauvais vous avez le mal et croyez-le toujours plus grand est le bien que vous avez en comparaison du mal que vous devriez avoir à cause de votre manière de vivre en révolte contre la loi divine il est dit par Dieu n'est-il pas vrai que si tu fais le bien tu auras le bien et si tu fais le mal le péché sera tout de suite à ta porte en fait le bien porte à une constante élévation spirituelle et rend toujours plus capable d'accomplir un bien toujours plus grand jusqu'à atteindre la perfection la perfection et devenir saint alors qu'il suffit de céder au mal pour se dégrader et s'éloigner de la perfection connaître la domination du péché qui entre dans le cœur et le fait descendre graduellement à une culpabilité toujours plus grande mais dit encore Dieu mais sous toi sera son désir et tu dois le dominer oui Dieu ne vous a pas fait esclave du péché les passions sont sous vous pas au-dessus Dieu vous a donné l'intelligence et la force pour vous dominer même aux premiers hommes frappés par la rigueur de Dieu il a laissé l'intelligence et la force morale puis maintenant que le rédempteur a consommé pour vous le sacrifice vous avez pour aider l'intelligence et la force les fleuves de la grâce et vous pouvez et vous devez dominer le désir du mal avec votre volonté fortifiée par la grâce vous devez le faire voilà pourquoi les anges de ma naissance ont chanté à la terre paix aux hommes de bonne volonté j'étais venu pour vous ramener la grâce et moyennant son alliance avec votre bonne volonté la paix serait venue aux hommes la paix gloire du ciel de Dieu et Cain dit à son frère allons dehors mensonge qui cache sous un sourire la trahison qui tue la criminalité est toujours mensongère envers ses victimes et envers le monde qu'elle cherche à tromper et elle voudrait aussi tromper Dieu mais Dieu lit dans les cœurs allons dehors tant de siècles après quelqu'un a dit salut maître et l'a baisé les deux Cain ont caché le crime sous une apparence inoffensive et ont épanché leur envie leur colère leur violence et tous leurs mauvais instincts sur la victime parce qu'ils ne s'étaient pas dominés eux-mêmes mais par leur propre moi corrompu avait rendu leur esprit esclave Jésus dit Ève monte dans l'expiation Cain descend vers l'enfer le désespoir le prend et l'y précipite et avec le désespoir dernier coup mortel pour l'esprit déjà languissant à cause de son crime vient la peur physique lâche de la punition humaine Il n'est plus un être qui se souvient du ciel l'homme dont l'âme est morte mais c'est un animal qui tremble pour sa vie animale La mort dont l'aspect est un sourire pour les justes puisque par elle ils vont à la joie de la possession de Dieu et de la terreur pour ceux qui savent que mourir veut dire passer de l'enfer du cœur à l'enfer de Satan pour toujours et comme halluciné il voit partout la vengeance prête à les frapper Mais sachez je parle au juste sachez que si le remords et les ténèbres d'un cœur coupable permettent et fomentent les hallucinations du pécheur il n'est permis à personne de s'ériger en juge pour un frère et encore moins en justicier Un seul est juge Dieu Si la justice de l'homme a créé ses tribunaux et il faut leur confier le soin de rendre la justice Malheur à ceux qui profanent ce nom et jugent poussés par leur passion personnelle ou sous la pression des puissances humaines Malédiction à celui qui se fait le justicier privé de l'un de ses semblables Mais malédiction encore plus grande à ceux qui sans l'influence d'une indignation impulsive mais par un froid calcul humain envoient à la mort ou au déshonneur de la prison sans juste raison Que si à celui qui tue celui qui a tué sera donné un châtiment sept fois plus grand comme a dit le Seigneur qu'il serait arrivé à celui qui aurait frappé Cain celui qui sans justice condamne par asservissement à Satan en qualité de puissance humaine sera frappé soixante-dix-sept fois par la rigueur de Dieu Cela il faudrait toujours l'avoir présent à l'esprit et particulièrement à cette heure homme qui vous tuez réciproquement pour faire de ceux qui sont tombés la base de votre triomphe sans savoir que vous creusez sous vos pieds la trappe où vous serez précipité maudit par Dieu et par les hommes puisque j'ai dit tu ne tueras pas Ève monte sur son chemin d'expiation le repentir grandit en elle devant les épreuves de son péché elle voulait connaître le bien et le mal et le souvenir du bien perdu est pour elle comme le souvenir du soleil subitement obscurci et le mal est devant elle dans la dépouille de son fils tué et autour d'elle à cause du vide laissé par son fils meurtrier et fugitif et sept naquis et de sept enos le premier prêtre vous vous gonflez l'esprit des fleuves de votre science et vous parlez d'évolution comme d'un signe de votre génération spontanée l'homme animal s'évoluant dites-vous atteindra le surhomme oui c'est vrai mais à ma manière dans mon camp pas dans le vôtre non pas en passant du sort de cadre humain à celui d'homme mais en passant de celui d'homme à celui d'esprit plus l'esprit grandira et plus vous vous évoluerez vous qui parlez de glande et en avez plein la bouche quand vous parlez d'hypophyse et de glande pinéale et qui mettez en elle le siège de la vie non pas dans le temps où vous vivez mais dans les temps qui ont précédé et qui succéderont à votre vie actuelle sachez que votre vraie glande celle qui fait de vous les possesseurs de la vie éternelle c'est votre esprit plus il sera développé et plus vous posséderez les lumières divines et évoluerez d'homme à Dieu Dieu immortel en obtenant ainsi sans contrevenir au désir de Dieu à son commandement au sujet de l'arbre de vie de posséder cette vie vraiment comme Dieu veut que vous la possédiez puisque lui l'a créé pour vous éternelle et resplendissante embrassement béatifique avec son éternité qui vous absorbe en elle-même et vous communique ses propriétés plus plus l'esprit sera évolué et plus vous connaîtrez Dieu connaître Dieu veut dire l'aimer et le servir et d'être ainsi capable de l'invoquer pour soi et pour les autres devenir par conséquent les prêtres qui de la terre prient pour leurs frères car est prêtre celui qui est consacré mais l'est aussi le croyant convaincu fidèle et plein d'amour l'est surtout l'âme victime qui s'immole elle-même sous l'impulsion de la charité ce n'est pas l'habit mais l'âme que Dieu observe et je vous dis qu'en vérité à mes yeux beaucoup de tonsurés m'apparaissent qui de sacerdotales n'ont que la tonsure et beaucoup de laïcs pour qui la charité qui les possède et par laquelle ils se laissent consumer est huile d'ordination qui fait d'eux mes prêtres inconnus du monde mais connus de moi qui les bénit chapitre 27 Jean va prendre la mer à 10h30 du vendredi 7 avril 1944 c'est à cette heure que celui qui m'avertit intérieurement me dit que Jean alla trouver Marie je vois le préféré encore plus pâle que quand il était dans la cour de Caïphe avec Pierre peut-être que là la lueur du feu allumé lui donnait un reflet de chaleur au jou maintenant il apparaît décharné comme après une maladie grave et exsangue son visage ressort de sa tunique lila comme celui d'un noyer tant sa pâleur est livide ses yeux aussi sont obscurcis ses cheveux mat et dépeignés la barbe qui a poussé en ses heures lui met un voile clair sur les joues et le menton et le fait paraître blond clair comme il est encore plus pâle il n'a plus rien du doux du joyeux Jean ni du Jean fâché qui peu avant dans un accès d'indignation sur le visage s'est retenu difficilement de malmener Judas il frappe à la porte de la maison et comme si de l'intérieur quelqu'un craignant de se retrouver en face du Judas lui demandait qui frappe il répond c'est moi Jean la porte s'ouvre et il entre lui aussi va tout de suite au cénacle sans répondre à la maîtresse qui lui demande mais qu'arrive-t-il dans la ville il s'enferme à l'intérieur et tombe à genoux contre le siège sur lequel était Jésus et il pleure en l'appelant douloureusement il baise la nappe à l'endroit où le maître tenait ses mains jointes caresse le calice qui était entre ses doigts puis il dit oh Dieu très haut aide-moi aide-moi à le dire à la mer je n'en ai pas le courage et pourtant je dois le dire c'est moi qui dois le dire puisque je suis resté seul il se lève et réfléchit il touche encore le calice pour tirer de la force de cet objet touché par le maître il regarde autour il voit encore dans le coin où Jésus l'a posé le purificatoire dont le maître s'est servi pour s'essuyer les mains après le lavement des pieds et l'autre dont il s'était sain la taille il les prend les plie les caresse et les baise il reste encore perplexe debout au milieu de la pièce vide il dit allons mais il ne se dirige pas vers la porte il revient au contraire à la table prend le calice et le pain entamé dans un coin par Jésus pour en tirer la bouchée et la donner trempée à Judas il les baise et les prend avec les deux purificatoires et les tient serrés sur son coeur comme une relique il répète allons et soupire il marche vers le petit escalier et le monte le dos courbé d'un pas hésitant et traînant il ouvre sort Jean tu es venu Marie est réapparue à la porte de sa pièce s'appuyant à l'huisserie comme si elle n'avait pas la force de rester debout toute seule Jean lève la tête et la regarde il voudrait parler et ouvre la bouche mais il n'y arrive pas deux grosses larmes coulent sur ses joues il baisse la tête honteux de sa faiblesse viens ici Jean ne pleure pas toi tu ne dois pas pleurer toi tu l'as toujours aimé et rendu heureux que cela te réconforte ces paroles ouvrent à Jean les digues de ses pleurs il pleure si fort et si bruyamment qu'il fait arriver la maîtresse Marie-Madeleine la femme de Zébédé et les autres viens chez moi Marie se détache de l'huisserie elle prend par le poignet le disciple et le traîne à l'intérieur de sa pièce comme si c'était un enfant elle ferme la porte doucement pour rester seule avec lui Jean ne réagit pas mais quand il sent se poser sur sa tête la main tremblante de Marie il tombe à genoux en posant sur le sol les objets qu'il avait contre le coeur et le visage contre le sol tenant un pan du vêtement de Marie appuyé sur son visage convulsé il sanglote pardon pardon mère pardon Marie debout et angoissée avec une main sur le coeur et l'autre qui pend le long du corps lui dit d'une voix déchirante que dois-je te pardonner à toi pauvre enfant quoi à toi Jean lève son visage en se montrant comme il est sans plus de trace d'un orgueil masculin le visage d'un pauvre enfant en pleure et il crie de l'avoir abandonné de m'être enfui de ne pas l'avoir défendu ô mon maître ô maître pardon je devais mourir avant de te quitter mère mère qui m'enlèvera désormais ce remord paix Jean lui te pardonne t'as déjà pardonné il n'a jamais tenu compte de ta défaillance il t'aime Marie parle avec des pauses entre ces courtes phrases comme si elle était soufflée en tenant une main sur la tête de Jean et une sur son pauvre coeur que l'angoisse fait palpiter mais je n'ai pas su le comprendre pas même hier soir et j'ai dormi alors que lui demandait le réconfort de notre veille je l'ai laissé seul mon Jésus et puis je me suis enfui quand ce maudit est venu avec ses brigands Jean Jean ne maudit pas ne hais pas Jean laisse au père le jugement à faire écoute où est-il maintenant Jean tombe de nouveau la face contre terre en pleurant plus fort réponds Jean où est mon fils mère je mère il est mère il est condamné je le sais je te demande où est-il en ce moment j'ai fait tout mon possible pour qu'il me voit j'ai cherché à recourir au puissant pour obtenir de la pitié pour le faire pour le faire souffrir moins ils ne lui ont pas fait beaucoup de mal ne pens pas Jean pas même par pitié pour une mère tu n'y parviendrais pas et ce serait inutile je sais depuis hier soir je l'ai suivi dans sa douleur tu ne le vois pas mais mes chers sont meurtries par sa flagellation mais sur mon front se trouvent les épines j'ai senti les coups tout mais maintenant je ne vois plus maintenant j'ignore où est mon fils condamné à la croix à la croix à la croix oh Dieu donne-moi la force lui doit me voir je ne dois pas sentir ma douleur tant que lui sent la sienne quand ensuite tout sera fini fais-moi mourir alors mon Dieu si tu veux maintenant non pour lui non pour qu'il me voit allons Jean où est Jésus il est parti de la maison de Pilate cette clameur c'est la foule qui crie autour de lui liée sur les marches du prétoire attendant la croix ou marchant déjà vers le Golgotha avertis ta mère Jean et les autres femmes et allons prends ce calice ce pain ces linges mets-les ici ils seront pour nous un réconfort plus tard et allons Jean ramasse les objets laissés par terre et sort pour appeler les femmes et Marie l'attend en passant sur son visage ses linges comme pour y trouver la caresse de la main de son fils elle baisse le calice et le pain et met le tout sur une étagère et elle se serre dans son manteau qu'elle fait retomber sur ses yeux par-dessus le voile qui lui enveloppe la tête et l'enroule à son cou elle ne pleure pas mais elle tremble il semble que l'air lui manque tellement elle alaite la bouche ouverte Jean rentre suivi des femmes en pleurs fille taisez-vous aidez-moi à ne pas pleurer allons et elle s'appuie à Jean qui la conduit et la soutient comme si elle était aveugle la vision cesse ainsi il est midi trente c'est-à-dire onze heures trente de l'heure solaire ensuite de treize heures à seize heures heure solaire je suis restée abattue non pas assoupie mais dans un épuisement si intense que je ne pouvais ni parler ni bouger ni ouvrir les yeux je pouvais seulement souffrir et sans rien voir bien que dans ma souffrance je méditais continuellement l'agonie de Jésus à l'improviste à seize heures j'ai vu pendant que je pensais à ses mains clouées j'ai vu mourir Jésus unique chose mourir tourner la tête de gauche à droite dans une ultime contraction pousser un dernier soupir profond remuer la bouche dans une tentative de parole changée par l'impossibilité de la prononcer en une lamentation profonde qui finit en un gémissement à cause de la mort qui arrête la voix et demeurer ainsi avec les yeux qui se ferment et la bouche qui reste à moitié ouverte pendant un instant avec la tête encore droite raide sur le cou comme pour un spasme convulsif intérieur et puis retombant en avant mais à droite rien d'autre après j'ai repris un peu de force mais bien peu jusqu'à 19h heure solaire et puis de nouveau dans un assoupissement terrible jusqu'après minuit mais je n'ai aucun réconfort de vision je suis seule moi aussi comme Marie après la sépulture pas de vision et pas de parole et j'en souffre tellement pour me consoler un petit peu je décris comme je voyais bien Jésus hier soir quand s'illustrait de nouveau pour moi l'adieu à Marie avant la scène Jésus était déjà à genoux au pied de la mère et la tenait embrassée à la taille en posant la tête sur ses genoux et la levant alternativement pour la regarder la lumière d'une lampe à trois becs posée sur le coin de la table près du siège de Marie donnée en plein sur le visage de mon Jésus la mère au contraire restait davantage dans l'ombre car la lumière était derrière elle mais Jésus était bien éclairé et je me perdais dans la contemplation de son visage en observant les plus petits détails et je le répète une fois encore les cheveux séparés au milieu de la tête et retombant en longues mèches sur les épaules frisés sur la longueur d'une palme puis se terminant en vraies boucles luisants fins bien peignés d'une couleur blond vif qui surtout à l'extrémité des boucles a une franche tonalité de cuivre un front très haut très beau lisse des tempes légèrement creusées sur lesquelles les veines azurées mettent une ombre légère d'indigo qui transparaît sous la peau très blanche de ce blanc particulier de certains individus aux cheveux rouges blonds un blanc de lait d'une nuance qui tend quelque peu vers l'ivoire mais avec une trace d'azur une peau très délicate qui semble celle d'un pétale de camélia blanc si fine que transparaît la plus légère veine et si sensible que toute émotion s'y exprime par une pâleur plus intense ou un rouge plus vif mais Jésus je l'ai toujours vu pâle à peine coloré par le soleil en le prenant n'importe quand pendant ses déplacements en Palestine Marie au contraire est plus blanche car elle a vécu plus retirée à la maison et son blanc est plus rosé Jésus est d'un blanc d'ivoire avec des reflets d'azur le nez est long et droit légèrement courbé vers les yeux un très beau nez fin et bien modelé les yeux profonds très beaux de la couleur que j'ai tant de fois décrite de saphir très foncé des sourcils et des cils fournis mais pas trop long beau clair châtain foncé mais avec une étincelle d'or au bout de chaque poil ceux de Marie sont au contraire d'un châtain très clair plus fin et moins épais peut-être ils paraissent tels parce qu'ils sont tellement plus clairs si clairs qu'ils sont presque blonds Jésus a la bouche régulière plutôt petite bien dessinée très semblable à celle de la mer avec des lèvres de grosseur convenable pas trop fines pour ne pas paraître serpentine ni trop saillante au milieu elles sont rondes et forment une belle courbe les extrémités disparaissent presque en faisant paraître plus petite qu'elle ne l'est la bouche très belle d'un rouge sain qui s'ouvre sur une dentition régulière forte aux dents plutôt longues et très blanches celles de Marie sont au contraire petites mais régulières et également rangées les joues sont maigres mais pas décharnées l'ovale est très étroit et allongé mais très beau avec des pommettes ni trop saillantes ni trop fuyantes la barbe épaisse sur le menton et qui se sépare en deux pointes crépues entoure sans la couvrir la bouche jusqu'à la lèvre inférieure et monte de plus en plus courte vers les joues où à la hauteur des coins de la bouche elle devient extrêmement courte se bornant à mettre une ombre rappelant la poussière de cuivre sur la pâleur des joues là où elle est épaisse elle est d'une couleur de cuivre foncée un blond rouge foncé et de même les moustaches ne sont pas trop épaisses et tenues courtes de façon à couvrir à peine la lèvre supérieure entre le nez et les lèvres et s'arrête au coin de la bouche les oreilles sont petites bien formées et appliquées sur la tête et pas du tout écartées en le voyant si beau hier soir et en pensant comme je l'ai vu défiguré quand il m'est apparu de nombreuses fois pendant la passion ou après mon amour devenait plus profond et plein de compassion pour sa souffrance et quand je le voyais se pencher et poser son visage sur la poitrine de Marie comme un enfant qui a besoin de caresses je me demandais une fois de plus comment on fait les hommes pour s'acharner contre lui si doux et si bon dans toutes ses actions et conquérant les cœurs par son seul aspect je voyais je voyais ces mains belles longues et pâles embrasser les hanches de Marie la ceinture de Marie les bras de Marie et je me disais et d'ici peu elles vont être transpercées par les clous et je souffrais que je souffre est visible même pour ceux qui sont le moins observateurs aujourd'hui je vous ai tant désiré père car il me semblait que alternativement mon cœur éclatait ou cédé et il me semble qu'il y a un siècle que je ne reçois pas Jésus heureusement que c'est déjà deux heures du matin du samedi et que s'approche l'heure de la communion mais je suis seul Jésus se tait Marie se tait Jean se tait J'avais espéré en lui au moins Rien Silence absolu et obscurité absolue C'est vraiment la désolation C'est vraiment